bonjour mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Hyundai IONIQ hybride 2017 j'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant ce modèle tout équipé IONIQ coûte près de 32 000 $ canadiens et est plus ou moins l'équivalent de l'élantra une très bonne voiture ça doit être l'une des hybrides les plus beaux avec un coefficient de traînée de point 24 impressionnant et plus belle que Prius le look est européen et contrairement à l'élantra IONIQ a une suspension indépendante aux quatre roues étant une ION vous pouvez stocker beaucoup de choses ici lorsque vous baissez les sièges mais ça génère une petite bosse à l'arrière c'est très spacieux sauf c'est serré pour ceux de plus de cinq pieds neufs le coupable et le pilier C les portes sont minces et font un peu cheapette mais ont un joli design se déplaçant en avant c'est bien ici la finition est correcte le volant est en cuir et la convivialité générale ici est au dessus de la moyenne le cuir des sièges viennent d'une vache en plastique mais ils sont confortables pour un court trajet cette IONIQ est livrée avec un équipement complet climatisation à deux zones siège chauffant et volant chauffant sécurité totale cruise control adaptif et carplay auto le tableau de bord est texturé et légèrement soft touch presque pas de rattle durant notre essai sur la route la suspension est douce mais pas papi et se sent bien dans les virages à basse vitesse IONIQ est évidemment un animal urbain avec un rayon de braquage court ce qui en fait le roi de les manoeuvres de stationnement serré il est assez calme sur l'autoroute également le régulateur de vitesse adaptif est raffiné dans son fonctionnement le prix la faiblesse classique des hybrides est la seule raison que les gens achètent encore un Elantra selon moi la puissance combinée du moteur hybride et de 139 chevaux et 195 livres de couple bien que le chiffre de couple est optimiste Hyundai a un historique de sentir un peu moins puissant que leur chiffre l'économie du carburant et 4.4 sur l'autoroute et 4.3 en ville et gaz sur du régulier contrairement à la plupart des hybrides ce moteur s'était pendant de longues périodes en conduisant ce qui est très satisfaisant voici mes pensées sur la route bonjour les amateurs de voitures aujourd'hui ross m'a amené une Hyundai IONIQ hybride 2017 ross qu'est-ce t'en pense ce char là parce que j'en pense c'est que Hyundai veut jouer dans la cour des grands avec cette voiture là être en concurrence directe avec la Toyota Prius par contre au niveau du design au niveau de la ligne ils ont pas fait de compromis comme Toyota cette voiture je trouve qu'elle est très attrayante très plaisante à regarder beau design moi même entre une Elantra et une IONIQ je pencherais un peu vers la IONIQ côté design très belle ligne en soi choix de moteur aussi parce que la IONIQ est offerte en version hybride comme on a en ce moment on a une version hybride branchable affichable et on a une version purement électrique trois versions au niveau de la motorisation qui vous est disponible qui est disponible au niveau de la IONIQ comme comme sur la Prius à l'exception de la Prius n'a pas la version complètement électrique l'équipement des plus complets il n'y a rien qui manque ici on a le volant chauffant siège chauffant il y a pratiquement les sièges ventilés qui sont manquants c'est la seule option manquante pratiquement Apple CarPlay, Android Auto tout est là un équipement adapté pour les milléniaux puis les gens geeks de technologie qui aiment la technologie pour ce qui est du prix très très compétitif on parle de 26 000$ prix de base on parle quand même d'une technologie hybride quand même assez sophistiquée on peut l'obtenir quand même à 26 000$ c'est sûr que c'est encore un peu plus cher que l'élantra mais si on compare à il y a quelques années la différence était beaucoup supérieure beaucoup plus grande en termes de de différence de prix ce qui faisait que c'était encore c'était moins alléchant c'était vraiment par conviction écologique ça le reste encore mais il y a quand même une économie substantielle qui est appréciable ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années quand les voitures hybrides ont commencé ok conduite dynamique quand même pour un véhicule hybride d'habitude on a quand même une transition à double embrayage ici c'est pas la CVT conventionnelle qui est grandement utilisée dans les voitures hybrides fait que côté plaisir de conduire tout ça pour une hybride c'est plein plaisant l'autonomie est quand même bonne avec un plein d'essence on peut espérer faire dans plus de 900 km d'autonomie fait que pour un petit réservoir là c'est plus qu'acceptable bonne insonorisation côté insonorisation au niveau sur l'autoroute c'est pour une voiture compacte de cette catégorie là de ce prix là je trouve qu'Andy a fait ses devoirs c'est quand même pas trop bruyant on peut se parler belle présentation intérieure malgré que les couleurs sont monochromes si on prend l'écran tactile pour l'apple carplay android auto pour toutes les fonctions gps etc puis ce que j'aime bien c'est la disposition comment honda a attribué ça c'est que quelques fonctions sont dans l'écran et tout ce qui est climatisation chauffage etc le choix de chaîne se font à l'extérieur de l'écran tactile ce qui fait que ça fait pas trop un écran trop chargé bien il n'y a pas d'essuie-glaces arrière fait qu'en hiver surtout avec l'angle la ligne de la silhouette beaucoup de neige au Québec ça se peut que le dégivrage soit pas suffisant fait que une grosse... lors de périodes de neige abondante ça pourrait réduire la visibilité qui est déjà un peu réduite espace limité à la tête pour la banquette arrière en raison encore une fois de la ligne de la silhouette les personnes de grande taille vont être un petit peu... c'est un peu limite au niveau de l'espace pour la tête à bas régime lors de manoeuvre dans le stationnement j'ai vu quelques hésitations au niveau du groupe motopropulseur moteur, électrique, essence etc. ça s'est répercuté un petit peu sur la transmission la concurrence évidemment il y a la Audi A3 e-tron qu'on ne voit pas souvent sur nos routes mais qui est théoriquement disponible chez les concessionnaires Audi la Chevrolet Bolt qui est de plus en plus populaire on en voit de plus en plus formule entièrement électrique Chevrolet Bolt qui est sur nos routes depuis quelques années qui est une voiture électrique avec prolongateur de moteur à essence qui vous permet de ne pas avoir de stress au niveau de l'autonomie si l'électrique n'est plus là là-dessus la Volt très belle référence dans l'industrie à ce niveau-là Ford C-Max Kia Niro qu'on va essayer dans les prochains mois Lexus CT si vous voulez une hybride de luxe que j'ai beaucoup apprécié très belle incendieisation, bon confort etc. puis la Nissan Leaf qui est probablement la voiture électrique la plus connue et la plus vendue au monde c'est la Nissan Leaf et sans oublier la voiture qui fait concurrence directe à cette Hyundai Vionic c'est la Toyota Prius qui est offerte en version hybride et hybride branchable est-ce que c'est une voiture recommandée ? selon moi oui par contre il faut que vous ayez un peu les convictions écologiques parce qu'évidemment les mensualités sont beaucoup plus élevées qu'une Elantra dans la gamme comparable avec les niveaux d'options et les équipements comparables donc c'est ce que j'en pense et toi de ton appréciation jusqu'à maintenant quelles seraient tes opinions là-dessus mon cher Chris ? j'ai les prises alors une 2018 Elantra flambette à l'achat 60 mois ici au Québec tout équipé 554 par mois en location 48-20 000 km 396 taxes incluses tout le kit cette voiture ici à l'achat 669$ la toute équipée parce qu'on va comparer les pommes avec les pommes et la location je pensais qu'il y avait une erreur mais ce n'est pas une erreur c'est 608$ par mois ça ne vaut pas la peine de la louer il faut l'acheter on ne peut pas louer ça ça c'est le numéro 1 qu'est-ce qui se passe ici ? c'est une très bonne voiture moi je te dirais qu'elle est plus ou moins égale avec l'Ellantra à quelques différences près à ce niveau ici la présentation du tableau de bord c'est différent je n'arrive pas à me rappeler si les bains étaient exactement comme ça mais c'est semblable je sens une expérience similaire de conduite et ça ce n'est pas pire dans un sens parce que c'est une nouvelle technologie puis on ne la sent pas trop moi je trouve ta remarque super pertinente des fois on sent des fois la transmission je ne sais pas si c'est le moteur quand il embarque des fois on l'entend comme quelque chose de pas naturel on dirait que ce n'est pas naturel la transmission n'est pas toujours douce mais ce n'est pas totalement distrayant l'économie d'essence est écœurante alors si tu ne veux pas encourager la business pas sérieuse qui est le gaz mais c'est très bon c'est très très bon il n'y a rien de plus satisfaisant que de ne pas aller gazer une satisfaction est énorme on l'a quand même roulé pas de façon ultra économique on ne l'a pas ménagé on est à 5.2 litres au sein c'est fou ça la technologie fait le travail c'est fou regarde je n'ai aucun problème avec ça et je pense que l'économie d'essence va se faire sentir de plus si tu restes dans une grande ville c'est dans le stop and go c'est vraiment fait pour ça moi mon problème Ross c'est encore tu sais comme c'est le prix il faut que je le dis c'est le prix combien d'argent que je vais sauver par mois avec cette voiture là tu sais je vais peut-être sauver 15 peut-être 20$ par semaine si je suis dans le gros trafic peut-être 25 ça va donner quoi gros max 800$ par mois là il coûte 120$ de plus par mois que l'autre c'est ça qui m'écoeure c'est pas encore un deal faut que tu ailles sur les patrarières ou faut que tu ailles une conscience écologique moi me battre pour des hivers de 6 mois c'est pas massa mais j'aime pas les patrarières pas mal plus belle que la Prius LED LED cette Prius là je veux dire les roues sont bien trop petites pour le reste de la voiture sur la Prius c'est bizarre pis c'est vraiment pratique avec l'ayon pis tu dompes le vélo là-dedans tu peux partir pis t'as quelque chose de gros à emporter aucun problème pratique pratique pis c'est sûr si tu la jettes pis tu le gardes longtemps ben éventuellement tu vas peut-être rentrer dans ton argent ok c'est plus garrocher son argent par les fenêtres pis quand même une garantie de 5 ans 100 000 kg on a en masse d'options avec Hyundai il nous manque à rien complet complet volant chauffant c'est pas tout le monde qui a ça ça c'est vraiment winner et puis regarde le char il est bon faut que tu aies encore un peu de conviction par je pense alors ça c'était nos pensées sur la Hyundai Ioniq 2017 si vous aimez la vidéo abonnez-vous donc à la chaîne je sais que je le dis tout le temps là mais j'aimerais ça avoir des auditeurs francophones et puis si vous l'aimez aimez-le si vous l'aimez pas aimez-le pas pis dites donc pourquoi dans les commentaires pis si vous l'aimez dites-le aussi pis c'est tout